L'Abdavanak saison 1, première journée, top ! Bonjour, moi c'est Damien, Davanak, pour les intimes. Première vraie sortie officielle avec le véhicule là-derrière. On est allé se balader avec notamment Laurent H. Power, qui est un développeur de génie, en tout cas quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, qui joue beaucoup avec les drones. Et donc on est allé s'amuser un peu du côté des parcs éoliens, du côté des Champs-Refailles, dans la campagne là-bas, près de chez moi d'ailleurs, près d'Aiguezé. Il nous a montré un peu toutes ces bidouilles avec ces petits engins-là, que moi je trouve passionnants. Ça ouvre des possibilités assez géniales pour les journalistes, entre autres pour les communicants de manière générale. C'est une nouvelle manière aussi de raconter des histoires, et surtout de porter des regards différents. C'est un des objectifs de ce véhicule, c'est d'aller tailler la route et prendre l'antenne où on veut, quand on veut, avec les gens. C'est ça avec nous aujourd'hui et Martin. Quel était en fait le moment qui t'a plu le plus peut-être aujourd'hui, ou tes impressions sur sa première journée, sa première sortie ? Ce qui est très gai, c'est quand le véhicule est à l'arrêt, qu'on a du Wifi, qu'on a une connexion qui est manifestement correcte, même si elle va encore s'améliorer, qu'on a de l'électricité, c'est important. Et puis surtout, une atmosphère et une ambiance qui est celle que j'avais espéré, que je présupposais que c'était possible. Mais voilà, le côté salon, le côté salle de rédaction mobile, où on discute le coup, où on se pose sur l'aire d'autoroute pour aller rechercher de quoi boire un coup et un peu de feu, parce que c'est beau. Et puis on reste finalement trois quarts d'heure, parce que les conversations sont passionnantes. Ça fait deux heures qu'on est sur le parking ici, à la fraîche, et qu'on discute, et qu'on se donne des bons trucs, des bonnes astuces, qu'on se refile des bidouilles de gauche, de droite, qu'on installe sur nos PC. La clé PGP pour crypter des mails, pour faire un peu plus gaffe à notre identité en ligne, et à la manière dans laquelle on la protège. C'est tous des trucs passionnants que j'ai envie de pouvoir faire aussi avec mes étudiants après. C'est que le début. Super ! On te souhaite tout le succès, et en tout cas on regarde pour les prochaines journées, les prochaines sorties, et on te rejoint en ligne. Venez faire un tour sur la page de la communauté, sur Google+, elle est ouverte, tout le monde peut venir discuter, et partager justement tout ça, et interagir avec ceux qui sont dans le véhicule. C'est wide open. Avec un hashtag bien entendu, qui est l'app d'Avanac, qu'on peut retrouver en fait, pas à tort et à travers, mais sur les plateformes multimodales. Voilà, l'idée c'est de pouvoir suivre la conversation, et que tout le monde puisse y participer, qu'on soit dans le véhicule ou en dehors. Merci, bonne route !